... Elle a été attendue par ses adversaires face au défi de la mobilisation. L'opposition a été à la hauteur de l'enjeu. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le comité d'organisation de la marche du 29 septembre dernier face à la presse ce matin. Le bras de fer entre Smaïla Ouédraougo et le Conseil national de la jeunesse se poursuit. Le CNJ, désavoué par le ministre en charge de la jeunesse, a dénoncé ce matin une manœuvre dilatoire de l'autorité. La 33e journée mondiale de l'habitat, la gestion des déchets solides municipaux, était hier au cœur de la célébration. À Ouagadougou, une journée de salubrité a marqué l'événement. Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames, messieurs. L'opposition politique au bilan après sa marche meeting de samedi dernier. Vous avez pu le constater sur nos antennes, la mobilisation était de taille. Et les organisateurs s'en félicitent aujourd'hui face à la presse. On fait le point avec Kouamervi Dapa. Les images parlent pour eux. Après le déferlement humain de ce week-end, c'est visiblement satisfait que les organisateurs de la marche du 29 septembre se présentent face aux journalistes à l'heure du bilan. La marche s'est très bien déroulée, malgré les tentatives de sabotage du NPP, malgré les billets de banque qui ont coulé à flot dans les quartiers et malgré la campagne d'intimidation et d'intoxication. Nous sommes très satisfaits sur tous les plans. La très forte mobilisation des citoyens, le caractère pacifique et républicain, la marche, la grande discipline et la qualité du message envoyé. Mais tout n'aura pas été parfait au cours de ce rassemblement, dira le comité d'organisation. Le seul couac, c'est cette bande-d'erolle brandie par des manifestants appelant au retour de l'ancien chef de l'État, Blaise Compaoré, créant ainsi la polémique sur les réseaux sociaux et dans une partie de la presse. Lors du rassemblement, quelques manifestants dont les messages n'avaient pas été homologués ont vu leurs pancartes aux bandes d'erolles retirées par la commission de communication. Des photographies de ces messages ont malheureusement été prises et publiées avant le retrait des pancartes. Pour le CFOB, cet épisode, même s'il est regrettable, n'entache en rien le succès de la marche, une marche-meeting qui devrait être le début d'une série de manifestations du même genre, selon ses initiateurs. L'actualité ce 2 octobre, c'est aussi cette sortie du Conseil national de la jeunesse. On le sait, depuis des mois, le torchon brûle entre le CNJ et le ministre de la jeunesse, Smaïla Ouidraogo. Devant les journalistes ce matin, les responsables de la structure ont donné leur version d'effet à l'origine de cette crise. Abdourazak Traoré. Jusque-là, c'est le ministre de la jeunesse qui s'était prononcé sur la crise qui l'oppose au Conseil national de la jeunesse. Dr Smaïla Ouidraogo met en cause la formation du bureau de la fêtière des organisations de jeunes. Il parle d'un manque d'unanimité au sein de la CNJ. Les concernés battent en brèche cette argumentation du ministre. Nous avons dit, nous voulons ces écrits-là. A notre connaissance, aucune association, aucune région, aucune province, aucune commune n'a adressé une note au Conseil national de la jeunesse pour dire quoi que ce soit. Pour nous, c'est la fêtière qui fait l'unanimité des jeunes du Burkina Faso. Si c'était le contraire, en principe, des gens devraient écrire. C'est le ministre le seul qui en fait un problème. Smaïla Ouidraogo évoque également des irrégularités relatives au respect de l'âge requis pour être membre du Conseil national de la jeunesse. Là encore, les incriminés ne se reconnaissent pas dans la logique. Nous avons dit non. Les candidatures ont été déposées depuis 2017. Et ceux qui déposaient les candidatures à son temps avaient 35 ans à la date de dépôt. Et une année après, les renouvellements ont eu lieu. Donc, par conséquent, conformément aux tests, on ne peut pas les écarter. Sur 13 régions, nous avons déjà 7 régions renouvelées, de 28 à aujourd'hui. Nous sommes en train de fournir d'efforts. Au-delà des régions, là où c'est renouvelé, les provinces sont renouvelées et les communes sont renouvelées. Dès qu'on a été renouvelé, la journée internationale de la jeunesse, le 12 août, nous l'avons animée à Ouagadou ici avec 1210 jeunes. Nous avons tenu régulièrement les rencontres. Si vous voulez, on vous sort les PV. Nous avons tenu régulièrement... Des efforts qui ne semblent pas convaincre le ministre de la jeunesse. Et ces jeunes prennent pour preuve la note qu'il a adressée aux partenaires de l'air structure. Note dans laquelle le ministre refuse de reconnaître la CNJ. Pour eux, c'est la matérialisation de la mauvaise foi du ministre. Cette tentative de liquidation du CNJ n'est rien d'autre que la résultante d'un échec de manœuvre savamment orchestré par le ministre pour placer à la tête de la fêtière un jeune taillé à sa mesure. L'autre fait qui choque le plus à ces conférenciers, c'est l'existence d'un projet de création d'un cadre permanent de dialogue des jeunes. En fait, toute la douleur de la gestion de cette question, c'est parce que nous n'avons pas l'occasion de discuter avec M. le ministre. Jusqu'à présent, que je vous le dis, M. le ministre n'a pas cherché à comprendre, il n'a pas cherché à nous rencontrer pour discuter franchement sur cette question. Aucune base n'a été posée. Aucune discussion n'a été posée. Maintenant, on attend qu'il y a une structure, cadre de concertation permanente des jeunes, qui est en train d'être profinée. Et quand vous prenez le cadre de concertation permanente des jeunes, c'est typiquement les prérogatives, les missions du CNJ qui sont maintenant logées au niveau du cadre de concertation permanente des jeunes. Ils sont certes ouverts au pourparler, mais visiblement ces jeunes passent à l'offensive en témoignent de cette première sortie médiatique depuis le début de la guéguerre. Nous tentons le dialogue depuis le 28 mai dernier, mais sans succès. Nous avons même envoyé des personnes ressources pour médiation, mais en vain. Alors nous évoluons à martéler le président du Conseil national de la jeunesse. C'est pourquoi désormais le Conseil national de la jeunesse de Burkina Faso sera ferme et sans complaisance sur l'avenir de cette jeunesse. Le ministère de la jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelle qui, à travers ses services compétents, a permis à Marie-Solange Kinda et à 99 autres femmes d'apprendre le cirage. La première cité vit aujourd'hui de ce métier. Sandrine Sama, Romo Okueta. Marie-Solange Kinda, mère de trois enfants. Depuis quelques semaines, cette dame attire les attentions dans la capitale burkinabé. Broche ou lame à la main, elle façonne ou donne de l'éclat aux chaussures. Cirage, cordonnerie, des métiers qui n'ont plus de secret pour elle. Avec passion, elle exerce dans un environnement à visage masculin. La prestation est à 100 francs pour le cirage et à 1500 francs pour la cordonnerie. Elle gagne en moyenne 15 à 20 clients par jour. C'est vrai que c'est pour échapper au chômage que nous exerçons ce métier. Mais nous le faisons avec passion à partir du moment où ça nous permet de subvenir à nos besoins. Nous faisons toutes sortes de réparations, même les voitures, nous lavons. Pour changer de semelle, la prestation varie entre 1500 et 2000 francs CFA. Et pour le cirage, c'est 100 francs CFA. Nous n'avons pas encore rencontré de difficultés, seulement qu'il y a manque de matériel de travail. Les gens nous félicitent et nous encouragent beaucoup pour le travail que nous faisons. Marie-Solange, où le travail est bien fait. Les clients ont toujours le sourire après les prestations. C'est une bonne initiative à encourager. Parce que quand elle s'y met, c'est pas une nouvelle paire de chaussures que j'ai acheté. Elles y prennent vraiment soin, les chaussures. Et que, comme on peut l'avenir, c'est de persévérer. Le travail, c'est pas une initiative. C'est pas un développement de soi-même contre la crise. Qu'il n'y a pas de saut métier. C'est un état de vie dans n'importe quel métier que tu vas faire. Cette dame fait partie d'un groupe de 100 femmes ayant bénéficié d'une formation dans le domaine du cirage et de la cordonnierie. L'initiative est de l'Association pour la promotion et le développement des cordonniers-sireurs du Burkina. Son objectif est bien clair, l'autonomisation des femmes. Un projet d'installation de kiosques à cirage devant les institutions est en vue. Les filles seront autonomisées avec leurs cabines techniques, professionnelles devant les institutions, avec les matériels qu'il faut, avec les produits que nous allons commander en Europe. Le premier volet qui est né, c'est la formation, est déjà passé. Et nous sommes maintenant en phase de perfectionnement avec les femmes qui sont d'ordre et déjà sur les terrains pour faire la prestation, afin de pouvoir aussi conquérir le marché et maîtriser les terrains et les secteurs d'activité. Nous comptons aussi à l'endroit de toute la population, les Burkinabés, de les accompagner, afin que ces femmes soient des modèles pour l'Afrique. Nous avons eu l'accompagnement éventuellement du ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Emploi, avec l'accompagnement du FAFPA aussi, qui forme aussi un apprentissage et un perfectionnement des métiers. Les compétences de Marie Solange ne s'arrêtent pas au cirage des chaussures et à la cordonnierie. Elle est aussi spécialisée dans le cirage des salons en cuir et dans la couture. Les femmes de Kion, elles, sont en train de se spécialiser dans la transformation de produits agricoles. Une deuxième unité de transformation de céréales vient de voir le jour dans ce village de la province du Sanguillet. Désormais, la pâte de manioc, le tapioca et le gari y sont produits sur place. À une dizaine de kilomètres de Riau, dans le Sanguillet, le village de Kion. Ce 28 septembre, un jour de fête pour les femmes. À l'origine de ce bonheur des femmes, l'inauguration de l'unité de transformation de manioc au profit de la coopérative des transformatrices de produits agricoles WENKUNI. Un projet porté à bout de bras par Florence Bassono et salue à sa juste valeur par le ministère en charge de la promotion de la femme. Nous sommes une coopérative à Ouaga, nous transformons la Tchéquée. La pâte de manioc est importée de la Côte d'Ivoire principalement. Nous sommes très souvent en rupture de matières premières. Nous avons dit, mais pourquoi ? Quand nous avons effectué une visite dans le centre ouest, dans le boule-quième de notamment, nous avons vu qu'il y avait des tubercules, de grosses tubercules de manioc. Donc, le potentiel y est. Et nous avons dit, mais pourquoi ne pas encourager la production du manioc ? Puisque nous avons une unité pour tirer cette production, pour récupérer la production du manioc. C'est de là qu'est venue l'idée. Et à Kion également, nous avons fait une visite et nous avons vu que c'est une commune qui a une forte potentialité dans la production du manioc. Ça entre en droite ligne avec le département, en particulier dans la dynamisation de la femme en tant qu'actrice du développement, pour apporter, jouer pleinement son rôle, je veux dire, au niveau du développement économique et social. Comme nous l'avons dit tantôt, les femmes sont environ 52% de la population. Et cette frange de la population est vraiment sous-exploitée. Et c'est pour ça que nous saluons ces initiatives. Environ 14 millions de francs et francs ont été injectés dans la réalisation du joyau. Son inauguration est un pas vers la mise en œuvre d'un projet global soutenu par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Le rôle de l'UICN, c'est de permettre à cette coopérative de démarrer leur idée de projet. Et le deuxième rôle, c'est de s'assurer que ce qu'ils ont promis faire, ils vont le faire. Donc ça veut dire que ça, c'est une première étape de ce qu'ils ont promis faire. Et les autres étapes doivent venir. Et l'équipe du projet au niveau de l'UICN va veiller à ce que les autres étapes soient aussi une réalité comme cette première étape. Qui en dispose ainsi de sa deuxième unité de transformation de produits agricoles, le village est en passe de devenir le pôle de transformation du Burkina. Nous avons une réalisation concrète d'une activité qui va occuper les femmes. Et les femmes, vous avez vu, les femmes sont engagées. Nous savons que comme ça passe par les femmes, c'est du garantie. C'est sûr que ça va marcher. Et donc nous sommes très contents. Nous sommes aussi contents parce que nous sommes bêtement fiers parce que ce qu'il y a qui va produire de l'atéqué. Les burkinabins n'auront plus besoin d'arracher de l'atéqué en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Ils auront de l'atéqué made in kyon. De l'atéqué made in kyon, mais pas seulement. La pâte de manioc, le garier et le tapota proviennent également de cette unité de transformation. Sa capacité de production à l'étape actuelle est de 4 tonnes par jour pour un potentiel de 10 tonnes par jour. 40 femmes y travaillent de manière permanente. Vers un partenariat africain dans le cadre de la sécurité alimentaire et énergétique pour la deuxième fois, la conférence internationale sur le biodigesteur censée résoudre les problèmes liés à l'alimentation et à l'énergie se tient à Ouagadougou. Une conférence débutée ce matin avec la réunion des experts. Natacha Ouidraougou. Plus de 12 000 ménages utilisent les technologies des biodigesteurs au Burkina Faso. Une technologie multisectorielle et multidimensionnelle qui permet la production de la lumière et du gaz, permettant ainsi de lutter contre la pauvreté, donc contre l'insécurité alimentaire. Ces experts venus de plusieurs pays d'Afrique vont pendant 3 jours mutualiser leurs expériences et réfléchir à comment accélérer cette dynamique en marche. La situation du biodigesteur est très intéressante. Nous avons au jour d'aujourd'hui réussi véritablement à mettre les bases d'un secteur durable en place. Et un secteur durable en place qui est géré, qui est piloté par des acteurs privés, des entreprises privées, qui sont professionnelles, qui se structurent, qui ont des services de qualité en direction des ménages qui utilisent ces biodigesteurs et qui assurent également leur maintenance. Nous avons également des ménages qui sont convaincus de plus en plus que la technologie les aide à régler leurs problèmes d'accès aux intrants organiques de qualité et également à des sources énergétiques propres. Et enfin, nous avons des institutions publiques qui sont prêtes à jouer leur rôle d'accompagnement, leur rôle de régulation pour que le jeu dans le secteur soit le plus transparent possible et que le ménage in fine en milieu rural soit le plus grand gagnant. Pour une synergie d'action des États, cette conférence des experts sur les biodigesteurs sera l'occasion de créer une unité régionale. Nous allons adopter les textes fondateurs de l'organe régional qui va nous permettre effectivement de pouvoir disséminer la technologie à travers l'Afrique, en commençant par l'Afrique de l'Ouest puis l'Afrique centrale. Les acteurs, ainsi que tous les pays, ont changé notre chef d'État de faire le prédoyeur auprès de ses pairs, ce qui a été fait parce qu'il a adressé des correspondances à tous les présidents en tout cas de notre région, notre sous-région. Et aujourd'hui, je suis très content de voir tout ce beau monde qui est arrivé. La conférence internationale sur la technologie du biodigesteur est à sa deuxième édition et se tient sous le thème Le biodigesteur, une solution pour la sécurité alimentaire et énergétique vers un partenariat africain. Pour cette édition, deux innovations majeures sont à noter. L'organisation de six panels et l'exposition de matériels et d'équipements en rapport avec la technologie du biodigesteur. Journée mondiale de l'habitat 2018. Les Nations Unies appellent à une gestion efficiente des déchets solides municipaux. Il ne fallait pas plus pour que le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat lance une offensive contre les ordures de la ville de Ouagadougou. Une journée de salubrité a eu lieu ce 1er octobre. Samira Samandoulgou, Abdourazak Traouré. Vêtu d'un gilet fluorescent et pêle à main, Diodené Bounané se transforme le temps d'une matinée en technicien de surface. Pêlé après pêlé, il débarrasse un caniveau de ses ordures. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'habitat, célébrée cette année sous le signe des déchets municipaux. A Ouagadougou, 500 000 tonnes de déchets sont produites chaque année et pour éviter que la ville éparue, que chez le pays ne se transforme en décharge, le ministre annonce l'institution prochaine d'une journée mensuelle de la salubrité. Et tout cela doit concourir non seulement au renforcement de la santé publique, à l'assainissement de nos quartiers et aussi, vous avez vu, en cas d'inondation, quand les caniveaux sont obstrués par des détrucés et toutes sortes d'ordures, les conséquences désastreuses. Donc c'est un appel que nous lançons à l'ensemble des citoyens. La propriété des lieux de commerce, des lieux de services, des lieux d'habitation, c'est notre affaire. Une affaire commune qui n'est pas étrangère aux riverains, s'ils apprécient cette séance de nettoyage, ils ont tout de même une inquiétude. Ici c'est venu présenter et puis aller dans, ça fait deuxième, troisième, troisième fois. On va voir s'ils vont faire les mêmes trucs là. Donc il faut vider et ramasser, que ce soit propre, de là jusqu'au là. Et ça sent, ça nous dérange même, même les voisins critiquent. La majorité des villes du Burkina Faso sont en pleine expansion. C'est pour maîtriser cette croissance que les chefs lieux de province seront dotés de plans d'occupation des sols. Cette planification nécessite l'implication de tous. Mais le tout n'est pas de mettre en place ces outils de planification. Il faut que tous les acteurs, je dis bien tous les acteurs, jusqu'aux populations, respectent ces outils de planification. Par exemple, quand un espace est dédié à être un espace vert, il ne serait pas bon que cet espace soit parcellé et transformé en espace d'habitation. Quand un lieu est réservé au culte, quand un lieu est réservé au commerce, il faut que nous puissions respecter tout cela. Quand vous faites le point aujourd'hui à Ouaga, toutes les rues sont des rues marchandes. Alors qu'il y a des espaces réservés au commerce. Cette 33e journée mondiale de l'habitat a été l'occasion pour le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat d'annoncer la reprise prochaine des lotissements dans les villes de Ouagadzougou et de Bopatulassou. Le gouvernement burkinabé poursuit ses efforts en vue du désenclavement total du pays sur le chantier de bitumage de la route Manga-Zabré-Selondi. Le ministère des infrastructures et son partenaire de la Banque mondiale saluent l'avancée des travaux. Abdoulaziz Saré, Roméo Kouita. Machines déployées, les ouvriers à pied d'oeuvre. Les travaux de bitumage de la RN29 route Manga-Zabré avancent à grands pas. Les voies sont déjà damées, plusieurs ponts déjà construits et d'autres en cours d'exécution. Nous avons constaté que l'entreprise en tout cas est mobilisée. Des ouvrages de franchissement sont déjà achevés. A certains endroits, la couche de fondation est également achevée. Nous sommes satisfaits de cette visite en ce qu'elle nous a permis de toucher du doigt la réalité et donc de l'exécution du projet, en ce qu'elle nous a permis aussi d'interpeller le groupement d'entreprises qui a en charge le projet pour qu'elle puisse continuer à bien faire ce qu'elle fait bien déjà, améliorer ce qui doit être amélioré, mais dans tous les cas, qu'elle accélère le rythme des travaux parce que nous sommes tous pressés, comme les populations de Zabré, pour voir la fin de ce projet. Le projet de butumage est cofinancé par la Banque mondiale à hauteur de plus de 50 milliards de francs CFA. Son représentant qui a pris part à cette visite se dit également satisfait de l'état d'avancement des travaux et s'engage à continuer son appui financier. Vous savez bien que l'économie d'un pays comme le Burkina, qui est un pays de l'interlande enclavé, dépend fortement de son niveau d'accessibilité pour pouvoir tirer des relations économiques internes et ensuite avec ses pays voisins. Donc c'est un projet extrêmement important dans un secteur aussi important que les infrastructures. Donc nous sommes satisfaits que les choses avancent bien et nous allons continuer à poursuivre notre appui aux efforts du gouvernement pour le désenclavement total du pays. Selon le directeur de l'entreprise en charge de l'exécution des travaux, le chantier a connu un petit retard dû à des problèmes environnementaux. Cependant, il s'engage à mettre les bouchées doubles pour terminer les travaux avant le délai. On a eu des problèmes environnementaux à régler d'abord, notamment l'indemnisation des populations affectées par le projet. Et ça a pris un retard fou. Comme vous l'avez remarqué sur le chantier, nous avons mobilisé énormément de matériel, au-delà même du matériel de la quantité contractuelle. Et nous mettrons tout en œuvre pour vraiment ajouter s'il en faut pour rester dans le délai. Prévus pour 24 mois, les travaux débutés en novembre 2017 s'achèvent en fin 2019. À terme, il est prévu un poste de péage et un parking. Absouya, dans Loubritenga, attend toujours d'être désenclavée et coupée du monde. En cette saison des pluies, les populations de cette commune rurale n'en peuvent plus d'attendre la promesse des autorités politiques. Elles veulent surtout profiter des avantages du barrage de Ziga, une délégation du Haut-Commissariat de la province est allée à leur rencontre. Samira Samandoulgo, Natacha Wédraogo. Pont inondé ou en mauvais état, route gagnée par l'érosion. Accéder à la commune rurale de Absouya dans la province de Loubritenga n'est pas chose aisée en cette saison des pluies. On nous avait promis d'arranger les routes. Le président est même venu faire le lancement des travaux. Après restauration, les routes ne sont toujours pas bonnes. Nous avons des problèmes. Pour empêcher les poids lourds de passer sur la digue, ils ont construit une route en bas. Mais hélas, ce sont toujours les mêmes problèmes. Il y a même eu deux morts. Ce qui pourrait consoler les habitants de Absouya, ce sont les cultures de compte en saison sur les berges du barrage de Ziga. Mais là encore, elles ne comprennent pas pourquoi la maraîchère culture y est interdite. On nous a dit de ne pas cultiver sur la berge. Quand nous partons ailleurs pour maraîcher, les gens nous empêchent car nous aussi avons une route d'eau. Pour éclaircir les zones d'ombre, une délégation du haut commissariat de Loubritenga sur les lieux. Le barrage de Ziga a une spécificité. Il a eu une vocation hydraulique et y cultiver pourrait avoir des conséquences. Les inconvénients, c'est la pollution de l'eau. Si l'eau n'est pas de qualité, il y a beaucoup de maladies qui seront dans l'eau et toute personne qui va boire cette eau sera contaminée. Nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir échanger avec la population pour que la population puisse avoir des vraies informations par rapport à la vocation première du barrage de Ziga et nous aider par conséquent pour sa protection. Le barrage de Ziga a une vocation d'approvisionnement d'eau potable dans beaucoup de villes du Burkina, dans Ouagadougou. Si elles comprennent la situation, les populations ont d'autres doléances. Occuper la jeunesse parce que nous savons tous que le barrage de Ziga c'est à vocation vivable par les autres communes. Nous n'en profitons pas de cette eau. Mais d'autre part, si on dit aux jeunes de ne pas cultiver aux abords de ces mêmes barrages alors qu'ils n'ont pas d'autres points de chute, c'est un peu difficile. Une préoccupation que le haut commissaire promet transmettre à qui de droit. Pour ce qui est des routes, une étude aurait été faite en vue de la réhabilitation des voies d'accès au barrage. Nous sommes le résultat de nos pensées. Ayez constamment à l'esprit des choses négatives et vous les attirerez à coup sûr vers vous. L'inverse est aussi vérifié. Soyez positifs dans la tête et tout ira bien pour vous. Merci de votre fidélité. Au rendez-vous de l'information sur BF. A demain. Sous-titrage ST' 501